Pourquoi il y a plus d'importation que d'exportation en République démocratique du Congo ? Quelles sont les conséquences de cette situation ? Comment on est arrivé là ? Et comment remédier à cette situation ? Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à Congo Buzz. Bienvenue dans Face à l'opinion. Aujourd'hui, nous recevons un spécialiste des questions des finances. Je m'en vais présenter M. Nico Minga. Il est entrepreneur et consultant en développement, docteur en sciences économiques et de gestion. Il détient également plusieurs MBA en marketing, en finance entreprise et en énergie rénouvelable. Il a longtemps travaillé comme analyste financier, directeur commercial en Belgique et Chine, conseiller financier au Canada, directeur de projet dans les télécoms, avant de rejoindre l'industrie pétrole et du gaz, comme directeur régional pour l'Afrique centrale. Il se consacre également à la motivation de la jeunesse à travers la formation et les séminaires sur le leadership. Ses analyses et contributions portent essentiellement sur les enjeux économiques et l'urgence d'un développement endogène et durable en Afrique. Bonjour, M. Nico Minga. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour, madame. Merci de nous faire tourner. Vous n'êtes pas permanent à Kinshasa. Vous êtes plus le passage. Je travaille dans la sous-région, dans l'Afrique centrale. Je suis souvent en mouvement dans la région. Il m'arrive d'être fréquemment à Kinshasa. Exactement. M. Nico Minga, on parle de la question de l'importation face à l'exportation. Alors, il y a un déséquilibre total. L'importation est très élevée. L'auteur est vraiment inestimable. Pendant que l'exportation est pratiquement minime, dérisoire. Qu'est-ce qui explique ce déséquilibre, selon vous ? Et quelles sont les pertes qui enregistrent l'RDC face à cette situation qui est totalement contradictoire ? C'est un problème, je pense, qui tire sa source bien plus loin. Vous savez, nous, on est plus jeunes. Jusqu'à dans les années 80, le Congo vivait principalement de sa propre production, que ce soit en alimentaire ou dans les biens d'équipement. Bon, oui, jusqu'à les années 80, il y avait l'autosuffisance. Et puis, on exportait suffisamment pour les pays voisins, pour l'extérieur. Le café, par exemple, vous aviez l'entreprise qui a été transformée en Osaka, qui distribuait le café partout dans le monde. On connaît les grands opérateurs qu'il y a eu dans ces pays. Nous avions des producteurs, le maïs, par exemple, le riz qui était produit à Bomba, les haricots qui viennent de Mbandaka. Il y avait, enfin, de Goma, par exemple, il y avait une production au niveau industriel également, et qui couvrait principalement le besoin du pays. Et on en exportait également. Donc, c'est après les années 80. Moi, je pense qu'on peut lier ça avec une vague qu'il y a eu, avec des programmes d'ajustement structurel pour la plupart des pays africains. On a eu des conseillers qui nous ont recommandé des politiques, des stratégies. Aujourd'hui, 30 ans après, on se rend compte que ça ne marche pas. Mais après, oui, il y a plusieurs raisons. Vous savez, les pays sont toujours accompagnés. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là, personne n'ose aujourd'hui venir pour dire on s'est trompé. Mais entre-temps, nous aussi, Congolais, on a été, je dis quelque part, je ne dirais pas dans l'inconscience, mais on n'a pas travaillé. Et je le dis toujours, on n'a pas travaillé les 20, 30 dernières années convenablement. On s'est amusé à glorifier les personnages, à chanter, à danser. Et aujourd'hui, on a un tissu économique qui est complètement par terre. Il faut dire que c'est dans les années 90. Vous avez connu le pillage suite aux instabilités politiques. Donc, après tous ces pillages-là, le pays ne s'est jamais relevé. Relevé. Alors, plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, il y a un constat qui est parfois désagréable à évoquer. C'est que nous dépendons de l'extérieur pour tout. Alors, ça va de l'eau, de cure-dents. Mais c'est une aberration parce que nous sommes dans un pays qui a un potentiel énorme. Au niveau agricole, déjà, vous avez les terres arables, vous avez l'hydrographie. Il y a tout ce qu'il faut pour que nous ne soyons pas dépendants. Mais le problème, il est à plusieurs niveaux. Et j'ai toujours dit qu'on n'a pas un problème financier au Congo. Comment ça, pendant que nous avons un budget qui a voisiné les 16 milliards ? Nos problèmes sont essentiellement économiques. Comparés au Rwanda, par exemple, ou à l'Angola. Nos problèmes sont essentiellement économiques. C'est-à-dire, notre structure de production, notre création de valeur, comment nous faisons. Et aussi, l'allocation de nos ressources. Donc, pendant un certain nombre d'années, on a passé du temps à vivre des rentes de matières premières. Principalement, le secteur minier. Ça rapporte. Quand les prix sur le marché sont en faveur de notre économie, c'est bien. Mais on n'a pas diversifié. On est des rentiers. On se contente de percevoir. Et puis, après, c'est la gabégie. Donc, on n'investit même pas dans l'homme localement. On n'investit pas dans les outils de production. Vous me demanderez, qu'est-ce que nous faisons depuis toutes ces années ? On consomme. On consomme ce qui vient d'ailleurs. C'est d'ailleurs plus facile d'avoir une boîte de tomates qui est fabriquée au Maroc. Ça vient. On perçoit un peu les taxes. C'est même plus intéressant. Il n'y a rien à faire. Vous percevez les taxes à l'entrée. Et puis, après, c'est vendu à prix d'or. Les gens qui consomment, c'est les Congolais. Évidemment, ils n'ont pas un pouvoir d'achat élevé. Mais vu que la masse est assez importante, ça fait un chiffre important pour les importateurs. Et puis, on s'est contentes de cela. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer comme ça ? On a fait des erreurs. Il y a des ratés. Mais il y a une dynamique qui va s'imposer. Celle de l'autosuffisance. Et aussi, on n'est pas... On n'est pas dans ça. On est un peu plus outillés aujourd'hui. Si on n'était pas envie d'être méchant, si on n'était pas informé, on était moins intelligent il y a quelques années. J'aimerais qu'on puisse rester sur un aspect que vous avez évoqué tantôt. C'est l'aspect sur les finances. Vous dites que le Congo n'a pas de problème des finances. Pendant que nous avons un budget, on va dire, comparé aux autres états africains, on est loin de derrière. Pourquoi dites-vous que nos problèmes sont essentiellement économiques ? Parce que la façon dont notre économie est structurée, nous avons déjà une économie qui est héritée de l'histoire coloniale. C'est-à-dire, c'était produire pour amener à l'extérieur. Donc, ça n'a pas été fait pour... Quand vous voyez la route qui va vers Matadi ou le chemin de fer qui vient de Lubumbashi à Ilebo, c'était pour amener la production interne et vers l'extérieur. Le bois, le café, tout ce que vous voulez, les lignes, c'était comme ça. Et pendant toutes ces années, nous, on n'a pas fait un effort de repenser notre économie, de repenser notre structure de production, de repenser nos outils de production. Ce sont les politiques qui n'ont pas pensé que ce sont vous, les érudits, vous qui avez étudié, suffisamment étudié. Les responsabilités sont partagées. Moi, je n'aime pas trop quand on tire uniquement sur les politiques. Parce que, bon, évidemment, ils ont une grande part des responsabilités. La plupart n'ont pas fait grand-chose pendant leur mandat, où ils ont aggravé la situation par des comportements improductifs. Mais, j'ai envie de dire, collectivement, nous avons accepté que nous soyons un pays pauvre. Collectivement. Pourquoi ? Aujourd'hui, il est démontré que l'économie d'un pays, c'est d'abord sa force de production à travers les PME. Les PME, c'est vous et moi. En anglais, on en dit « mom and pop shop ». Donc, c'est des gens qui ont 5, 6 personnes. Et même en Europe, même aux États-Unis, partout dans le monde, c'est ça le moteur de croissance et de développement économique. Parce que l'État, quand vous parlez des politiques, c'est pour les politiques publiques. C'est pour les grands projets d'investissement. C'est pour les infrastructures. C'est pour les projets structurants. Mais, en dessous, c'est sans les Congolais qui devraient s'approprier de leur économie et avancer. Mais, or, il se trouve que les préalables ne sont pas toujours réunis. Je vous dis aujourd'hui, par exemple, pourquoi on produit plus ? Parce que, regardez, on a de l'énergie. Mais ce n'est pas vous et moi qui allez installer des barrages hydroélectriques. C'est quand même au niveau de l'État. C'est des investissements colossaux. C'est au niveau de l'État. Je vous parle de routes, par exemple. Aujourd'hui, nous importons du jus des pays désertiques, comme à l'Arabie saoudite. Et puis, voilà, vous avez du jus que tout le monde aime bien, le jus d'orange. Mais ça vient d'être très loin. Et dans un pays qui n'a pas le même potentiel agro... Mais ce n'est pas possible qu'on ait deux tiers des personnes qui soient touchées par la faim. Deux tiers de la population congolaise. C'est ça l'aberration. Comment expliquer ça ? Parce que nous avons accepté cela. Et c'est dans tous les domaines. On parle de la faim aujourd'hui, mais c'est dans tous les domaines. Je donne un exemple pour sortir un peu du cadre, pour ouvrir l'esprit. Nos rues sont remplies des poubelles, on roule dessus. Que ce soit nos dirigeants, nous-mêmes, nos voisins, nos chauffeurs. Nous, on a tous accepté qu'on vive dans la précarité, dans la saleté, qu'on achète nos légumes, à même le sol. Ça, c'est ce qui est convenu par tous les Congolais. Mais est-ce qu'on peut continuer à vivre comme ça ? Non. On doit continuer à vivre comme ça ? Non. C'est pour dire que ce n'est pas simplement les politiques, mais c'est plusieurs personnes, plusieurs intervenants. Mais non. Est-ce que c'est quoi la voie de sortie ? On peut se poser des questions. Mais moi, je pense que la première des choses, c'est qu'aujourd'hui, on doit quand même mettre pause et puis se regarder en face et commencer à sensibiliser les Congolais par un concept que nous avons déjà développé dans d'autres secteurs, surtout dans l'agroalimentaire, c'est le Made in Congo. Made in Congo. Des produits fabriqués au Congo. Et il y a plusieurs raisons. D'abord, économiquement, ça fait en sorte qu'on aura tous les bénéfices, notamment à la création de l'emploi. On aura... Même au niveau environnemental, ce n'est pas... L'idée est bonne, mais il faut des voies de communication pour acheminer ce qui est produit, par exemple, en Bandaka vers Kisangani, ce qui est produit en Kisangani vers Ilebo. Quand il n'y a pas de voies de communication... Moi, je parlais de responsabilités diverses et partagées, parce que ça, ce n'est pas la responsabilité. Partout ailleurs, ce qui se passe, c'est que l'État trace, où il donne des concessions pour les gens qui construisent des routes de rails, et tout ceci. Et les opérateurs économiques se grèvent là-dessus pour faire les hôtels sur le passage, les stations-services, les hôpitaux et tous les autres services qu'on peut avoir qui est justement des PME ou des entreprises. Mais quand vous me parlez de Bandaka, c'est quand même plus intéressant qu'on puisse avoir le maniop qui vient du Bandundu, plutôt que continuer à importer le poisson de Norvège qui est surgélé pendant 12 mois avec du formol dans le conteneur. Donc, c'est toutes ces questions avec tous les corollaires des maladies et tous les autres que nous importons. Un pays qui a une vocation agricole, qui a une vocation agricole, pourquoi le camp de l'eau n'est pas gâtée ce qu'il faut au-delà de l'eau ? Il y a un projet qui a une vocation agricole, et même le pouvoir de l'eau, une revanche sur le sous-sol. Pourquoi le camp de l'eau n'est pas gâtée ? Est-ce qu'il faut que le Congrès de l'eau n'est pas gâtée ? Est-ce que l'État doit gâtée ? Est-ce qu'il y a un problème qui n'est pas gâtée ? Collectivement, je pense qu'on n'est pas sérieux avec le développement. En Ligala ? C'est collectivement. On tire toujours sur les dirigeants. Je vais évoquer un exemple qui est frappant, c'est qu'à un moment donné, il y a eu de l'argent pour l'agriculture. En Ligala ? On a financé les gens, et je prends ça pour que les gens comprennent. Mais on a donné priorité aux gens qui étaient soit de connivence avec le pouvoir en place, ou qui avaient entré au bateau, parce qu'il y a eu de la sol. Ils ont fait la plupart des gens qui sont peut-être un peu plus exposés que le Congolais moyen. Ils ont accès à leur projet. Ils ont fait la même chose. Mais pour acheter des terrains, et consommer des équipements, donc financer, Misala et Bilanga, les gens ont préféré construire des flats hôtels. Ça, c'est une évidence. Vous allez au ministère de l'Agriculture, on va vous dire qui a bénéficié de quels projets. Tout d'abord, à Mbongo, à Sombob, à flats hôtels, ça correspondait à une période où les gens ont commencé à aller à Dubaï. Flats hôtels, on achète, et puis c'est de l'immobilisation. En termes financiers, quand vous construisez un hôtel, ou un bâtiment, vous immobilisez de l'argent. L'immobilier, vous immobilisez de l'argent. Or, ce qui a besoin de l'immobilier, c'est qu'il y a un bâtiment, et qu'il y a, non seulement plus rapidement, et là, on a aussi un problème, c'est la culture. Produire du coton, du café, il faut laisser aux entreprises qui le font. Il y a un bâtiment, c'est qu'il 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 y a un bâtiment. On appelle ça les cultures à cycle court. Les abandundas, les tomates, mais c'est qu'il y a un bâtiment. C'est qu'il y a un bâtiment. Ici, tu vas voir concessions, fondations, entreprises, comme vous êtes belé-belé sur les pancartes, c'est des gens qui ont perçu de l'argent, soit dans l'institution financière, soit directement, soit structuré à l'État. Mais ça, c'est la triste réalité. C'est ça, c'est la triste réalité. Et ça, malheureusement, c'est qu'on est bon gâte, parce que moi, nous sommes là, sur l'université, c'est purement vivrière. C'est pas ça qui va développer l'agriculture. C'est ça, juste pour nous. Comme on dit, avec Nishasa, débrouillé, dépannage. Mais il faut vraiment penser, et ça, programme, les amis. On est un pays qui est formidable, on a tous les projets. Donc, depuis l'Institut Makandaka-Boubi à l'époque de Mogoutou, les gens ont réfléchi. Si vous allez dans les archives, bon, le peu d'archives qu'on peut avoir, il y a des documents sur comment faire, sur Nengeni-Nikosa-Lapogé, il y a Bilanga-Komon, coopérative, tout ça existe. Mais on n'est juste pas sérieux. Aujourd'hui, quand je peux dire qu'on n'a pas un problème financier, on a des problèmes économiques, aujourd'hui on a un budget, je crois autour de 14 milliards et tout ça, mais vous avez plus de 50%, c'est les salaires et la dette, le service de la dette. Et puis quand vous commencez maintenant avec tout ce qui se passe à l'Est et tout ça, vous avez les dépenses de sécurité, ça monte déjà très peu. Il reste très peu pour l'investissement, encore très peu pour l'agriculture. Donc, le peu qu'il y a là est dilapidé. Et puis après, maman, Togo-Zahana cycle, c'est plus facile. Le problème est à volonté. Le problème est à volonté, aussi bien, il y a encadrement, il y a secteur. – OK. – Parce que, c'est parce que, déjà, la conception, la buisson, tout le monde a un autre domaine, il y a un peu de boulot, il y a un peu de boulot, là. – Voilà, il y a un bon mieux être dans un bureau, costume cravate, avec deux gardes à côté. C'est beaucoup plus simple. Mais si on était sérieux, voilà ce que je dis, on est passé. Si on était sérieux, on devait prendre les meilleurs d'entre nous, les plus brillants des jeunes congolais, les plus brillants des cerveaux congolais, on devait leur donner la possibilité d'aller là où il y a des besoins, en termes d'encadrement, de production, en termes d'encadrement, misala et bilanga. On devait les envoyer. Vous sortez des Kinshasa ici, vous avez des plaines et des plaines à crever. Qu'est-ce qu'on en fait ? Aujourd'hui, on importe le maïs de l'Ougada, on importe tout ceci. Mais si vous faites des brigades avec des jeunes, vous leur donnez des moyens bons. Moi, je ne suis pas fervent de… Quand vous demandez aux gens de faire des bilanga, les mains vides, ce n'est pas sérieux non plus. Vous prenez, messieurs, vous venez de terminer votre université, une formation accélérée pour ceci. Comme on a le service national qui fait des merveilles, pour répliquer mon modèle OANA, en encourageant les jeunes gens d'aller vivre dans des conditions difficiles, mais ils seront peut-être mieux payés que ceux qui sont ici à Kinshasa, parce que les conditions de vie sont plus difficiles là-bas. Si on va au monde, on va à la jeune, on va à la chaleur, parce qu'on va à la boulanger. On va à la chaleur, parce qu'on va à la boulanger. C'est là où je dis qu'on n'est pas sérieux. Mais on se concentre tous en ville, où on veut tous vivre en ville, alors que l'extérieur de la capitale… Est-ce qu'il n'y a pas eu ça ? Est-ce qu'il n'y a pas eu la situation ? Il y a l'agriculture et l'économie ? Il y a l'agriculture et l'agriculture et l'agriculture. Il y a 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 l'agriculture et l'agriculture. L'agriculture, c'est quoi ? C'est qu'il faut un minimum de conditions. Par exemple, on parle de transformer les jus. J'ai bu un jus il y a 2-3 jours, comme je vous le disais, mais c'est fait à la main, avec tous les risques de ne pas perdurer dans le temps, parce qu'il est difficile pour l'abandon de tenir quand il commence à avoir des grosses commandes. Mais quand l'État peut disponibiliser par exemple de l'énergie ? Aujourd'hui, le programme de 145 jours que nous avons, 145 territoires, c'est déjà un bon début. Ça va permettre à ceux qui aient des pôles d'impulsion. Mais quand on a fait ça, ce n'est pas l'État qui va commencer à cause de la bilingue. Il y a une ville qui cuit bien, il y a sa cagne là-bas. Non, c'est vous et moi, on doit nous approprier cela. Mais l'État, pour nous accompagner, peut-être qu'on a une bande de lits avec des intrants, parce que l'agriculture coûte cher. Partout dans le monde, l'agriculture coûte cher. Pourquoi ? Parce qu'il faut beaucoup de patience, et ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut une technicité. Il faut former à tout. Tout le monde a un domaine très technique. Il faut former les gens. Au niveau de la formation, c'est là où on peut demander à ceux qui ont la responsabilité. Quand même, il y a des programmes qui sont dans ce sens-là. Malheureusement, tout est beau au lancement, tout est beau à la conception, mais au niveau de l'exécution, il y a toujours des problèmes. C'est ça le problème. Mais sinon, la révenge plutôt du sol, est-il possible aujourd'hui ? Exact possible. Exact possible. Comme je disais, il faut d'abord sensibiliser le Congolais. Je vous donne un autre exemple. On sort de l'alimentaire. Il y a un temps, quand on était plus jeunes, les gens préféraient acheter un habit parce que c'était marqué « ça vient de Paris ». Même si c'est de la câblote, même si c'est celui qui est utile à Paris, c'est très bien. Mais on doit changer ça dans notre mentalité. Les jeunes gens qui font des efforts, malgré les difficultés au programme où ils accompagnent Bangote, on a beaucoup de jeunes gens qui font beaucoup de choses au Congo. Mais ils ne sont pas soutenus. Là, on va entrer maintenant sur la partie accompagnement, c'est au niveau financier. Le programme génie congolais est aussi qu'on a lancé il n'y a pas longtemps. Oui, justement, on a bien vu aussi, le chef de l'État était là-bas, on a bien vu comment les Congolais sont des génies dans plusieurs domaines. Tout ça n'a pas de problème, mon souci, contrairement à mon pays, mon souci, on a des ressources humaines à peu près faibles, mais quand je me lève le matin à Kinshasa, à 5-6 heures du matin, vous avez des gens qui sont déjà debout, qui sont déjà actifs. Donc, on a des ressources humaines qui sont déjà enclins à avoir une attitude entreprenariale. Mais il faut ne qu'encourager, quand je disais que c'est une solution conjointe, l'État, possible à impulsion. Mais, tous ces gens qui ont fait fortune à gauche, à droite, au lieu de créer des partis politiques pour construire des églises à gauche, à droite, lançons-nous dans l'agroproduction. Aujourd'hui, c'est encore plus facile parce qu'au coquine à Dubaï, à Chine, tu achètes des unités de production et coûta rapé sous chiaming. Avant, c'était des grandes industries, budget d'ivores avec beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, l'unité à mickey, mickey, au coquette chiaming, peut-être dans une pièce, tu fabriques tes jus, tu fais tes bougies avec tout ça. Donc, on a plusieurs avantages. La population. On parle de 100 millions d'habitants. chiffre d'habitants, ça a toujours à peu près 80, tout ça, selon Banque mondiale et le bimètre, le recensement, et ça, il y a un gros marché. 80 millions, 100 millions d'habitants, c'est déjà un gros marché. Imagine toi, tu es un spécialiste en Gouba, la Congo, au salarabangou, la basaché, au TKK. Et là, j'ai envie de dire à tous ces gens qui font la production locale, il ne faut pas vous contenter simplement, il faut passer à la étape pour vous faire accompagner par la certification. La norme à qualité, c'est déjà un début parce que beaucoup de gens au monacelle, il va tomate, naïve, à juve, à tout ceci. Mais il faut certifier tout le processus. Voilà, il faut certifier tout le processus. C'est une opportunité pour la route et la coming. Donc, le moment, elle est complexe. mais on va dire tant que tous les gens n'avaient pas de difficulté de tenir au sauna, qu'est-ce qui se passe ? À côté, il y a de l'importation. Importation, en un moment, les alibes piègent. Ça profite à un groupe d'individus qui n'ont pas envie de lâcher. Ça, c'est une réalité. Quand vous importez, n'oublions pas, quand je parlais de problèmes économiques, quand on achète des tomates en Turquie ou au Maroc ou ailleurs, on finance ces industries-là. Notre importation, notre assiette d'importation, c'est le plus gros, c'est les produits pétroliers parce qu'on n'en produit pas localement, on n'est pas comme l'Angola et le Congo et les autres. On importe tout ce qui est produits pétroliers, c'est ça qui nous prend plus. Et puis après, l'alimentaire. L'alimentaire, on l'a vu l'année passée, c'est entre 2 ou 3 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent à 3 milliards de dollars. On importe à autour de 3 milliards de dollars. Bien sûr. En environ. Les chiffres sont discutables. Mais si on a renté ce dollar, ils ont une proportion. Pardon ? Mais si on a renté cet argent-là qu'on utilise pour l'importation dans l'agriculture ? On doit commencer déjà par encourager les producteurs locaux à la basse échelle. C'est-à-dire pour tout ce qui est alimentaire. Moi, j'étais sidéré. Un jour, je suis dans un supermarché ici, acheté des tomates. J'avais 3 tomates dans une balance et ça faisait 13 dollars. 3 tomates. Parce que ça vient de l'Afrique du Sud et que je n'ai rien contre l'Afrique du Sud. Ils ont des très bons produits. Mais c'est ridicule dans un pays comme le Congo qu'on puisse acheter 3 tomates à 13 dollars alors que c'est des choses qu'on peut produire. Et quand je parlais des structures de notre économie, c'est qu'il y a aussi un intérêt à faire tout ça localement parce qu'aujourd'hui, on a des questions environnementales qui sont prises en compte dans la production. Quand vous importez de l'Afrique du Sud, ça vient par avion ou par camion et tout ça, il y a déjà toute l'énergie que vous allez dépenser et toute la pollution qu'il y a. Mais si on commence à réduire les distances d'importation, on va contribuer aussi à la sauvegarde de l'environnement. Donc, faisons en sorte que nous, dans la bus, où tu n'as pas plus de 100 kilomètres, c'est quand même plus d'intégrer. Mais maintenant, vous avez l'entrepreneuriat local, le camp de paie, il y a un climat d'affaires et il y a une mentalité et les congolais préféraient ce vélo que pas indien. En ce moment, il y a protégé, il y a quitté comme il n'y a pas congolais. D'où la sensibilisation, comme je disais au départ, il faut sensibiliser, promouvoir le label Made in Congo et promouvoir aussi nos produits. Et il y a une autre façon de le faire. Moi, j'aime bien donner des exemples parce qu'on comprend mieux. Aujourd'hui, on parle plus de l'agroproduction, mais on peut aller dans n'importe quel. Si vous circulez dans la ville aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des artisans doués qui sont très, très, très bien. Ils vont peut-être prendre des finitions parfois, mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'outils. Mais quand on a un bureau qui veut équiper ces installations, vous voyez, on va acheter des meubles de Chine, des poudres de bois qui viennent de Sri Lanka ou consorts, mais on a nos artisans localement. Et ça, quand je parlais de la promotion, les responsabilités sont partagées. Ça doit commencer déjà par nos dirigeants. On doit commencer par là. Déjà, dans les bureaux de l'État, parce que dans la plupart d'économies, le premier investisseur, c'est l'État. Si déjà, on prend des mesures pour dire, les bureaux dans les fonctions publiques, dans les cabinets, tout ça, on équipe avec les produits fabriqués au Congo. On ne va pas acheter des formicats de Dubaï parce qu'on veut ouvrir une nouvelle église. On va demander au menuiser du coin de nous faire des meubles. On a l'école ici qui fait le Don Bosco. Ils font des choses très bien. Nous avons notre UNPP qui a des étudiants qui font des choses très bien. On dit, on va passer les commandes dans ces institutions-là pour avoir les bancs, avoir les meubles, avoir les lits, avoir tout ça pour nos hôtels. On va déjà commencer par promouvoir. Mais plus au moins, tout ça a déjà l'attitude de notre thé. On a peur parfois de la qualité des produits fabriqués au Congo. On estime que ce qui vient de l'étranger a toujours des meilleures qualités. Mais il est conservé d'ailleurs. Tout ça s'est mis en place. Même en termes des ressources humaines, on a plus confiance parfois aux personnes qui ont étudié à l'étranger qu'au produit locaux. C'est une aberration et c'est des complexes. C'est là où je pense que le casting de nos dirigeants est important. Il faut qu'on prenne quand même des gens qui ne sont pas complexés, des gens qui ont peut-être aussi une ouverture par rapport à tout ça et qui pensent que ce qui vient d'ailleurs n'est pas forcément meilleur. Nous, on a fait le tour. On a été ici et là. Moi, je vous dis qu'il y a des fois où on préfère même nos meubles d'ici. Il y a des gens à l'époque. Il y avait des gens qui achetaient des portes ici pour les exporter à l'Italie et puis même aux États-Unis. Il y a des gens qui ont fait ça. On a des très bons produits ici au Congo mais il faut qu'à un moment donné qu'on prenne... Si vous êtes dans les ministères aujourd'hui, dans les églises, tout ça, comme je disais, tout le monde, on pense que c'est beau quand ça brille. ça vient de... Je ne sais pas moi, de Vietnam ou de ceci. C'est une attitude. Je parlais de la sensibilisation parce que ce n'est pas forcément un problème d'argent. Parce que... Mais si on peut canaliser ces ressources-là vers nos artisans et puis aujourd'hui, je peux avoir une première commande de faire les bancs d'une école. La première production peut avoir des problèmes parce que... Mais après, deux, trois cycles, je vais investir dans les équipements. mais si on continue à toujours se tourner quand on veut faire quelque chose, on se tourne vers l'étranger et on prend l'argent du contribuable congolais, on investit dans les industries des autres à l'étranger, donc au tout cas-là, jamais on a l'économie prospère dans le Congo. Et on va parler des croissances économiques, on va parler de piment des affaires, on va parler de tout ça, mais on n'aura pas l'opportunité de sédentariser le capitaux parce que dans tout ce que nous faisons, finalement, c'est un problème de capitaux. Donc, les capitaux, il y en a, plus qu'on arrive à acheter. Parce qu'on va vous dire, ouais, il n'y a pas d'argent. Moi, à l'époque, on avait des projets, vous contactez les institutions appropriées, ils sont bons. Mais après, vous apprenez qu'on a volé 200 millions de dollars, on a volé 300 millions de dollars. L'IGF dit, c'est si, tout cet argent, ça veut dire, c'est bon, c'est-à-dire ? Puisqu'il y a des maras, il y a des billes. Ça veut dire, quand on dit, c'est un peu comme ça, 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 avec des mesures d'encadrement. D'ailleurs, quand on dit, aujourd'hui, avec les technologies, avec les gestions informatiques, avec toute la chaîne des dépenses qui est sécurisée, on ne comprend pas comment, le roi, les autres continuent toujours. Mais comme on a de l'argent pour Baïbi, on peut aussi avoir de l'argent pour soutenir nos jeunes gens à faire des meubles, à faire… Quel pays peut inspirer la RDC à redresser son système économique ? Tous les pays ont connu plus ou moins la même chose. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à penser que les autres sont plus brillants, tout ça. Je vous parle d'un exemple. La Turquie, par exemple, c'était un pays à terre, un pays corrompu, un pays avec des difficultés. Aujourd'hui, vous allez en Turquie aujourd'hui. C'est un des plus florissants des pays en Europe. Pourquoi ? Parce que vous avez des hommes qui ont dit assez, c'est assez, on doit aller vers telle direction. C'est un problème de vision, un problème de stratégie. Alors, moi, les stratégies, j'aime bien les stratégies qui marchent. On a eu autant de stratégies dans ces pays, on a eu des refonds dans ces pays, mais c'est les résultats qui comptent. On peut prendre l'exemple du Maroc, par exemple. On peut prendre l'exemple… Il y a plein… Le pays que j'aime bien, j'aime bien aller, c'est Singapour. Vous voyez, il y a un lien entre la gouvernance, le sérieux et le développement. En Chine, par exemple, ou à Singapour, vous volez de l'argent de l'État, mais c'est le plus haut drame que vous pouvez causer à votre vie. Mais ici, les gens font tout ce qu'ils veulent. Après, trois mois après, ils reviennent. Voilà, ça tourne en rond. Et puis nous tous, on est là, on a accepté que ce soit ainsi. Donc les pays que je vais vous citer, ils ont connu ça aussi. Au Maroc, on a eu des cas où ils ont eu aussi des difficultés. La Turquie, on va parler, même le Vietnam. Tous les pays ont connu la même chose. Mais à un moment donné, ça demande qu'on soit juste sérieux. Quand je dis être sérieux, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. – Il n'y a rien à voir avec la démocratie, les élections, tout ça. c'est une perte de temps. – Non, ce n'est pas une perte de temps. Il faut un minimum quand même d'encadrement. Parce qu'il faut un minimum. D'être, on va dire, si on doit se faire éjecter tous les 15 jours parce qu'on n'aime pas le visage de l'autre et tout ceci, non, il faut une stabilité politique quand même pour avoir du développement. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc, il faut un peu de démocratie. Mais démocratie est-ce qu'il y a des éléments qui ont développé un bon moment. – Il y a des éléments majeurs, centrales. – Et elle a des aspects. Mais ce n'est pas… Parce que vous avez des pays avec des dictatures… Bon, je vous donne un exemple. La Libye, qui était un des meilleurs pays au monde, par exemple, enfin, pour l'Afrique, parce qu'on va rester en Afrique, au niveau social, ce n'était pas une démocratie. Mais les gens, pour ceux qui ont acheté à Tripoli, à un moment donné, à l'époque de Kadhafi, ça n'avait rien à voir avec l'Europe ni les États-Unis. J'en vivais très bien. Pourtant, ce n'étaient pas des démocrates. Donc, c'est pour dire que c'est important parce qu'on est quand même civilisés. Il faut tout à la peine à moi, m'approcher Moko et la gestion d'un pays de façon apaisée. Tout ça, c'est important. Mais le plus grand problème, c'est qu'on soit sérieux avec le développement. Quand je dis être sérieux avec le développement, ça veut dire qu'à un moment donné, au niveau de la gestion du pays, il faut qu'on soit quand même assez cohérent. On ne peut pas avoir un pays à terre comme celui-ci parce qu'il faut dire quand même qu'en anglais, on parle de « failed states », c'est-à-dire des pays qui sont pratiquement en faillite. Et nous, on est dans cet état-là et c'est en train de renaître. On a une volonté au niveau du leadership du pays. C'est très bien. Mais il faut, à un moment donné, qu'on soit sérieux. On ne peut pas continuer dans les mêmes travers d'il y a 10, 15, 20 ans et espérer avoir des choses différentes. – C'est la seule condition. – C'est la seule condition. C'est la seule condition. Parce que, notre président aujourd'hui, Félix Chissak, il n'y a qu'à l'Angola et l'Elo, il n'y a pas de sérieux dans ce que nous faisons, il n'y aura rien. Et ça, moi, je mets ma crédibilité en jeu, je mets ma formation académique en jeu. S'il n'y a pas de sérieux dans ces pays, rien ne va changer. 20 ans après, Tonsal a démission Soussuto Sololaboué et c'est ça qui a manqué. Quand je dis qu'il n'y a pas eu de sérieux pendant les 30 dernières années, c'est-à-dire qu'on s'est amusé à penser que, bon, Tonsal a fait c'est très bien. Mais moi, j'aime plutôt les anglo-saxons. On fait la fête après avoir gagné. Si j'ai un million de dollars aujourd'hui après avoir travaillé pendant 5, 6 ans ou 3, 4 mois, là où ça l'a fait parce que je célèbre, j'invite mes amis, mais je ne peux pas faire une grande fête aujourd'hui. Comme nous, je vais vous parler de la rente, c'est là où je fais le lien. Toza, bateau, tolingu, qu'au vivre, déjà on vit au-dessus de nos moyens, nos institutions aujourd'hui par exemple. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on peut avoir un agent de l'État avec 5 voitures, les blindés, les toussessives, il y a le carburant, les véhicules et tout ça, machin, une suite inutile à faire du bruit dans la rue ? C'est un exemple. Au niveau par exemple de nos institutions qui sont budget-tuvant. 40% comme je vous disais de notre budget, c'est dans le confort et les salaires. Le salaire, on peut comprendre, mais tout le reste là, c'est juste des représentations, je n'ai pas envie d'être méchant, mais des choses dont on peut se passer. Est-ce que vous trouvez normal qu'on ait des missions, des services avec 100 personnes pour aller à une conférence parce que le ministre doit partir avec son coiffeur, son chauffeur, ce machin ? On est sérieux à un moment donné. Les autres le font. Vous ne verrez jamais une délégation d'Algériens avec 150 personnes parce qu'on va à New York à une conférence et ils sont là en train de prendre du champagne dans les bars. Non ! Et nous, quand je suis sérieux, on fait ça, en même temps, vous allez dans les ministères par exemple, vous allez trouver qu'il n'y a pas d'encre dans les imprimantes, il n'y a pas d'eau dans le couloir, mais vous regardez au parking, il y a des bagnoles qui sont à 250 000 dollars l'unité, 150 000 l'unité. Est-ce que ça est très sérieux avec le développement ? Donc le problème, c'est l'homme congolais. Le problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ce n'est même pas un problème Mbongo, maman. Parce que Mbongo, ceux qui totalis façon économie les choses au Kende, on peut quand même se dire que le peu qu'il y a est quand même... Bon, maintenant, ça change. On a mis des garde-fous, on a l'UGF qui commence à faire des choses. Moi, je vous parle sur les 30, 40 années, comment nous avons vécu et il y a un risque que ça ne change pas si on n'est pas sérieux. Parce que le bloc est de créer le lot et ça va aller loter. Les gens qui volent de l'argent, ce n'est pas d'aujourd'hui. Même tout le régime est-ce que les canards ou est-ce que les différences et les alliés en termes de gouvernance ? Les différences et les alliés parce qu'on en parle déjà aujourd'hui. Les différences et les alliés parce que même si ce n'est pas toujours suivi des faits après avoir dénoncé, mais on a quand même des gens, on sait que Wana, Elogobibetamaki, Bazouaki, Autan, tout ceci. Après, maintenant, il y a aussi... Je ne suis pas le premier à le déplorer. Le chef de l'État lui-même, il déplore quand même que Mbongo, et Zokende après, et Bungani. Bon, moi, je pense... C'est une situation à justice. Oui, situation à justice. Bon, la justice, moi, j'ai envie de dire, c'est le dernier rempart pour régler le problème. Mais d'abord, en amont, on doit commencer par verrouiller parce que ce n'est pas normal qu'on soit dans un pays avec toute l'intelligence qu'il y a autour de la gouvernance, qu'on puisse avoir 200 millions qui disparaissent comme ça. À un moment donné, j'ai envie de dire, nous, dans les privés, quand on m'a volé une fois, deux fois, après, je mets les mesures de sécurité, je mets mes caméras, je fais les s'ici, mais qu'est-ce qui empêche à l'État aujourd'hui, d'augmenter un peu le niveau de contrôle ? Là, on commence à se dire, on doit être sérieux à un moment donné parce que c'est bien de critiquer les autres. C'est bien de dire, ceux qui ont volé, c'est parce qu'ils ont trouvé une brèche. Mais si on commence à fermer ces brèches-là et c'est en train d'être fait, et j'estime que, bon, il faut qu'on souffre aussi à un moment donné, le temps est aussi notre allié parce que, comme je dis, on a commencé, ça fait 4 ans, bientôt 5 ans, le mandat qui vient de... qui va s'achever bientôt. Je pense que, je reviens encore à dire que ce n'est pas un problème d'argent. Il y a plein d'exemples pour moi, là, quoi, il y a eu ça. Tout ça, je veux des francophonies ici. On a tripatouillé au début, voilà, il y a eu des gens, machin, Zumbongo, c'est libre. Mais on a eu quand même, et ça, je salue quand même les dirigeants de cette organisation, on a eu pendant 5-6 mois, ils ont eu un décaissement au mois d'avril, si je ne me trompe pas. En 5-6 mois, bon, à table, comme on soupçonne toujours au Congo, on soupçonne tout le monde. Mais, ils ont mis le panier quand même. Basali, Thib, Mimé, Onasuka, Evenema et Salemi. Mais le problème chez nous, c'est qu'on peut avoir un projet. On dit 100 millions sur un projet, sur une route. Mais on va prendre 10% du montant, on le met dans le projet, le reste est bon, il n'y a pas bureau, il n'y a pas au shabatou. C'est ça, le plus grand problème. Quand je disais qu'il y a un problème en bon côté, c'est parce que... Donc, il y a un problème et puis quand je parlais de la sédentarisation des capitaux, importation au Ezoéa, il y a une rotation. Il y a une rotation. Avec les réserves d'échange qui sont en train d'augmenter, il y a une réserve d'échange qui est en train d'augmenter. C'est pas bien, en général, parce que les amis, ils ont une société locale, ils ont une société étrangère, ils ont profité, ils ont une croissance et ils ont une autre chose. Ils ont une rapatrie et ils ont une autre chose. Mais ceux qui font encore plus grave, ils ont une déconnebisse et ils ont une autre chose. Ils ont une propriété à l'étranger. Cet argent ne reviendra pas. On n'en parle pas. Même si on va investir dans un hôtel, dans un résidence et tout ça, en location là-bas, le revenu de cet argent-là ne reviendra jamais. Là, vous êtes dans la dénonciation. Mais comment faire pour que... Quelles sont les mesures phares qu'il faut prendre pour justement décourager ces pratiques qui sont en train de ternir le pays, de détruire, de déstructurer le pays ? Priorité, il faut la définir. Aujourd'hui, nous allons d'urgence en urgence. Tout ça, il faut que nous avons tout ce que nous avons dans l'urgence. Tout ce que nous avons nous avons par rapport aux urgences. Ah, il faut qu'il faut qu'il faut. Ah, il faut 5 000 dollars, il faut ceci. Bon, comment on gère à la maison ? Quand on commence à planifier les choses, quand on commence à avoir une vision à long terme, et il y en a, mais souvent, ce n'est pas respecté. Il faut que... Congolais, Tomichana, vous parlez de démocratie, vous parlez... Moi, je parle... Il faut qu'il y ait un consensus sur le développement. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Déjà. Parce qu'aujourd'hui, il y a un flou. Chaque... D'accord, vous faites allusion à quoi ? Un dialogue ? Non, 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 non. La planification du développement. Chaque Congolais de tout ça où il nous tombe dans un idée n'a pas... Le président de la République a un idée d'un développement. Quand il parle, on sent la bonne foi, on entend quelqu'un qui veut. Mais dès que vous changez des paliers, chacun a l'idée de développement à sa manière. Donc, quand je parlais de sérieux, c'est qu'il faut qu'on s'accorde du premier à nous autres ici en bas que voilà ma priorité n'est-ce que ça. Comme ça, c'est lui qui s'écarte de ces priorités-là. Lui-même s'est fait écarter. Nous, dans les industries pétrolières où j'ai travaillé, quand on disait aux gens de porter la ceinture de sécurité, et on disait si vous refusez de mettre votre ceinture de sécurité, vous avez décidé de ne pas travailler avec nous. On doit être aussi n'ambo-ka-o-toko-ma-ke-no, priorité n'est-ce que ça développement. C'est lui qui ne contribue pas à ce développeur à décider de ne pas être parmi nos dirigeants, de ne pas être parmi nos opérateurs, de ne pas être… Et ça, c'est un message quand je dis qu'il faut être sérieux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à avoir des gens qui dilapident. Il faut remettre que le pays est convoité de partout. Il y a l'agression rwandaise, il y a des pays qui sont en train de se battre pour prendre la part du gâteau. Ils font le tout pour que le Congo reste dans cette situation, pour que justement… Là, n'est pas non plus la… Vous savez, quand vous avez une belle femme, il faut l'entretenir, la protéger et tout ça, sinon on va vous l'arracher. Quand vous avez un pays avec toutes ses richesses, il faut protéger ces pays-là. Il faut aussi faire participer le maximum des Congolais pour qu'ils soient fiers de leur pays et qu'ils le protègent. Vous ne pouvez pas aller en Chine et faire les bêtises que nous faisons ici au Congo. Vous ne pouvez pas aller, je crois moi, en Iran et faire les bêtises que nous faisons ici. Pourquoi ? Parce que les gens, ils sont attachés à leur pays, ils ont ces patriotismes-là, même dans les pays africains ici, vous allez voir. Mais nous, puisqu'on n'a pas cet agenda commun, on n'est pas d'accord déjà sur comment on doit développer ces pays. Quand vous avez la vision du chef de l'État qui est contestée par celui-là parce qu'il est de l'opposition, on fait des bonnes choses et les gens sont en train de critiquer à tout va, et puis bon, c'est là où je voulais quand même qu'on se dise qu'on doit avoir une planification entendue par tout le monde. Maman, ceux qui ont aucunité sur ce qui est comme priorité, ce qui est important, c'est là où vous allez voir, il y en a un qui commence à tourner en rond, on ne sait pas où on est. Donc on est, la bonne volonté y est, les dirigeants, ils ont certainement une bonne volonté, mais juste en dessous, chacun a son agenda, il y en a qui sont encore aux chaussures et aux voitures et tout ça, c'est ça qui nous pose problème. Moi, je reviens sur les sérieux. Quand on est sérieux avec le développement, on va faire en sorte que nos stratégies soient comprises de tout le monde, on va passer du temps à réaliser nos projets plutôt qu'à passer des guerres, comme vous parlez de l'agression et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas été sérieux à un moment donné. Ce n'est pas d'aujourd'hui. La RDC est victime. La RDC est victime, mais on a aussi nos frères qui sont complices dans tout cela parce qu'ils n'ont pas été sérieux avec ces pays. Et moi, quand j'entends le président de l'Assemblée nationale dire qu'il était un groupe armé et tout ça, c'est qu'ils ont l'identification de ces gens-là. Mais qu'est-ce qui a été fait après ? Bon, non, ça, c'est la partie sûreté de l'État. Je ne vais pas entrer dedans parce que je n'ai pas d'expertise. Mais c'est ça, le problème. Quand on parle de sérieux, on a eu des gens, on a décrié, bon, le gouvernement n'a pas fait ci, machin, il ne répond pas aux attentes sociales. Mais après, on garde les mêmes personnes et puis on continue. On a des sociétés qui sont en faillite aujourd'hui par la force destructrice de certains gestionnaires. Mais après, on change les mêmes personnes, on les met dans un autre truc. C'est ça, le sérieux dont je parle. L'agriculture, la même chose. Vous allez avoir des gens qui ont fait acheter des tracteurs sans pièces de réchange, sans ceci. Mais c'est ceux-là qu'on parle aujourd'hui. On les prend en modèle comme experts pour l'agroproduction. Donc, ça n'est pas sérieux. À un moment donné, on va parler de tout ce que nous voulons. Il faut qu'on soit sérieux avec le développement. C'est le maître mot. Ça passe par quoi ? Vous avez, au niveau financier, par exemple, il y a des banques sectorielles dans ce qui est du développement. Surtout dans un projet de développement aujourd'hui, on ne va pas emprunter de l'argent à 15, 20 % ou 18 % dans une banque commerciale. C'est ridicule. Personne ne le fait à travers le monde. Mais tu vas te tourner vers qui aujourd'hui ? Il y a des organisations qui sont là. Il y a des institutions. Les gens ont été avec des autorités des régulations. et tout ça. Mais j'ai envie de dire, moi, je n'ai pas envie de critiquer ou de commencer à donner des points, des bons points et des mauvais points aux gens. Mais l'effectivité doit nous donner raison. Aujourd'hui, est-ce qu'on produit au Congo ? oui ou non ? Si on ne produit pas, qu'est-ce qu'il faut ? Ce sont les questions qu'on doit se poser en étant sérieux. Alors, quand je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, les PME congolaises doivent être soutenues. Et ce n'est pas parce qu'on est des PME ou quoi, on veut faire boum. Parce que c'est la seule façon aujourd'hui qui a été démontrée qu'au-delà de l'État, les grandes structures, le Microsoft et tout ça, ça représente parfois une portion infime des économies établies. Le plus gros effet avec les PME. Maman, Nette, Osaliana, et nous, on a une prédisposition d'une population qui est déjà entrepreneuriale. Vous savez, nos mamans qui se lèvent à 5h du matin et... Maman, Esali, on a la chance d'avoir ces gens-là qui ont déjà une attitude commerciale. Moi, quand je vois des jeunes gens avec des parfums, des ciseaux, tout ça, qui traversent la rue, ils n'ont pas été à l'école. Mais c'est des grands marketeurs, par exemple, je fais marketing et tout ça. Quand je vois comment... Ces gens-là, ils ont juste besoin d'être encadrés. Or, nous, tous l'efforts que nous faisons dans les pays, ça, je vais parler de la sous-région, tous l'efforts qu'on fait, c'est l'effort de fiscaliser ces gens-là. C'est-à-dire, on les identifie, mais il n'y a rien en retour pour les accompagner. Maman, t'a rechangé, ceux qui t'ont encadré, jeunes ou en athées, et parfois, ils n'ont pas besoin de millions. Vous leur donnez 200 dollars, moi, les jeunes gens, elles bossent, 500 dollars, trois mois après, tu les vois, tu regardes le chiffre d'affaires, c'est peut-être 5 000 francs, 50 000 francs, ce n'est pas beaucoup d'argent. Et quand je parle de sensibilisation, nous-mêmes, Congolais, on doit commencer déjà par aider ces gens-là. On doit acheter chez eux. Pourquoi aller acheter des trucs dans un magasin où il y a une dégonose dans la boutique d'un côté ? C'est ça, la sensibilisation dont je parlais. Donc, la production, elle doit être soutenue, mais il y a des préalables. Donc, il y a l'infrastructure, il y a l'énergie, ça, on a un salle à l'État. Mais en dessous, il y a l'accompagnement au niveau des finances, par exemple. Là, je regarde au niveau du ministère de l'économie, des finances, tout ça, il y a des gens très brillants. Je n'ai pas de crainte là-dessus. Il y a des politiques qui vont se mettre en place. Mais seulement, à un moment donné, il faut que ça soit répercuté jusqu'aux couches les plus basses. Parce qu'on a eu dans ces pays des très beaux projets, des fonds alloués à l'industrialisation du pays, mais qui s'arrêtent à une classe sociale donnée. C'est ça, le problème. Donc, quand vous prenez des gens comme un ancien ministre ou un député à qui vous donnez l'argent à la veille des élections, vous n'allez pas penser qu'il va investir dans une industrie. Donc, c'est là, être sérieux également. Donc, voilà, c'est le maître mot. Mais moi, je suis en train d'être sérieux. L'entrepreneuriat à la veille des élections, plus de 23 000 candidats enregistrés et n'assainis. Comment est-ce que ça, qu'on t'a dit 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 c'est la conséquence. Il y a des équilibres dans la gestion. Il y a un régime passé, il y a un régime passé. Aujourd'hui, pour être socialement à l'aise, il est quand même démontré qu'il faut un politique, il faut un parti politique, il faut un aboué. C'est quelque chose d'aberrant. Moi, j'ai envie de dire aux gens si vous voulez gagner de l'argent, allez dans l'entrepreneuriat, faites vos business, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Qu'en politique ? Qu'en politique. Au Congo ? Ça, c'est ce qui est entendu partout. Les plus grands hommes d'affaires ne sont pas dans les partis politiques. Ils soutiennent les partis politiques, mais ils ne font pas de la politique active. Au Congo, c'est pas assez difficile. Au Congo, c'est différent. Bato et Mouni, 25 000 personnes pour 500 places à l'Assemblée, c'est simplement parce que notre structure de gestion, il y a... on va... on va dire dépenses à l'État et ça concentrer dans le secteur où on a... C'est-à-dire la classe dirigeante concentrée est fort en la classe où on a... Quand vous avez des députés qui se disputent un salaire, je crois, ça va chiffrer un. 21 000 dollars. 21 000 dollars, 11 000 dollars. Tout le monde va là-bas, pas pour légiférer, c'est pour avoir accès à ces 21 000 dollars avec une Jeep garantie quand on commence les mandats. C'est ça, n'est pas être sérieux déjà. Dans un pays sérieux, on ne devrait pas avoir cet équilibre-là. Nos médecins, nos avocats, nos magistrats, nos professeurs d'université, on devrait promouvoir l'élite dans les différents domaines. Le leadership doit être multiple. Le leadership n'est pas seulement politique. Aujourd'hui, pour accéder à la fonction, à la gestion, il faut être dans un parti politique, il faut... c'est une aberration. Ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais c'est des choses qu'on aimerait bien quand même que ça change. Pour changer ça, c'est les mêmes qui doivent changer malheureusement parce qu'ils doivent voter de loin. Mais on doit encourager à ce qu'on puisse motiver les gens à aller là où l'intelligence oblige. C'est-à-dire, là, on peut créer de la valeur. On parle des jeunes gens qui terminent à l'université aujourd'hui. Vous pensez aujourd'hui, s'il y avait des banques qui accompagnaient les entrepreneurs, il y avait des structures d'encadrement des jeunes gens et que comme c'est ailleurs... Nous, on va pas faire des conférences, vous allez à Nairobi, par exemple, sur des trucs d'investissement et tout ça. Vous allez voir des jeunes qui participent, c'est des jeunes gens entre 30 et 35 ans, moins de 40 ans. Ils sont millionnaires parce qu'ils ont fait dans le télécom, ils ont fait ceci. Vous allez en Afrique du Sud, les millionnaires, ils ont moins de 40 ans. Vous allez au Kenya, les millionnaires, ils ont moins de 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils gagnent de l'argent dans la création de valeur en tant que PME, en tant qu'entreprise. Mais chez nous, tout est concentré là-bas. S'il y a déjà un effort qu'on puisse détendre, un artiste que j'aime bien Kofi Lomidi disait « Mais base-toi, t'as moins d'un bout, bâti comme on s'en a pour la développement. » C'est là le problème. Bon, mais non... Mais ça explique le nombre de parcs politiques et déjà... Les gens ne vont pas là-bas pour développer le pays. Ils vont là-bas pour des raisons tout à fait personnelles. Et ça, il y a des pays qui ont essayé de faire en sorte que les docteurs, les médecins, les professeurs d'université sont payés au même titre que les ministres, par exemple, on dit... Et ça, c'est dommage, mais on est un pays qui doit aller vers ce genre de pratiques parce que ça nous cause beaucoup de torts. On prend les meilleurs d'entre nous, on les concentre dans la politique et avec tous les problèmes de conflits d'intérêts qu'il y a et qui fait qu'il n'y a plus d'émulation dans notre domaine. OK ? Donc, on doit commencer déjà par promouvoir des jeunes à aller habiter à Sankou, là où c'est plus difficile, mais en donnant des conditions un peu plus intéressantes. Donc ça, c'est un problème... On dit que c'est un problème de budget, mais le peu qu'il y a là déjà, on peut rationnellement les allouer à différents points. Est-ce que l'espoir est permis ? Quand vous regardez comment le pays est en train d'évoluer aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que l'espoir est permis pour voir demain un Congo qui soit un Congo émergent, un Congo qui fait rêver ? C'est la seule chose qui nous reste, l'espoir. Et il ne faut pas qu'on s'arrête au niveau de l'espoir, il faut que les citoyens soient un peu plus exigeants avec les dirigeants. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à accepter qu'un monsieur qui a été directeur général, qui a été ministre, qui a été ici, qui n'a rien fait de bon, qui a passé son temps à dilapider les ressources de l'État, six mois après, il revient pour vous dire « Je vais développer ces pays. » Vous, vous avez besoin de quoi ? Voilà, madame Liputayangwana, monsieur T-Shirtayangwoyo, une bière à côté, vous applaudissez, il passe, et puis le lendemain, il vous met toute la police devant lui pour accéder à ces messieurs-là. C'est des choses qu'on doit commencer à refuser. On doit commencer à refuser parce que quand vous donnez votre voix à quelqu'un en échange d'une bière, vous avez vendu votre pouvoir. Vous avez vendu votre droit de réclamer. Moi, j'ai envie de dire, faisons une révolution cette fois-ci. Prenons des gens qui n'ont peut-être pas 15 ans de métier, des jeunes gens qui sont là, parce qu'il y a beaucoup dans les partis politiques, il y a beaucoup de jeunes gens très dynamiques. Faisons leur confiance. Qu'ils soient députés, ils auront peut-être d'autres vices, mais pas la gabégie qu'on a connue avec nos aînés. Ils peuvent se retrouver au Sénat, ils peuvent avoir… Bon, Mobutu, à l'époque, avait un bureau politique où il avait mis tous ses amis et tous ses copains. C'est peut-être la chose à faire, mais on laisse l'exécutif du pays entre les mains des gens qui ont… Parce que le Congo a l'expertise. Vous avez des jeunes gens qui sont dans les banques ici au Congo, ils ont fait leur preuve dans les télécoms, ils ont fait leur preuve dans plusieurs industries. Donnez la chance à ces gens-là de gérer, parce que la gestion, c'est une science, ce n'est pas politique. Parce qu'on a l'habitude de dire, il y a Zegna, il y a son parti, lui, il a tenu la malette au maquis, il y a Zegna, il y a Banderole, tout ça, ce n'est pas un critère d'évaluation pour recruter les gens dans la gestion d'un pays. Or, c'est ce que nous faisons. Vous allez voir un bourg qui tenait la malette à quelqu'un, deux, trois jours après, il PCA, des ceci, mais qu'est-ce qu'il va faire dans les dossiers financiers d'une entreprise ? Il en faut, il faut remercier les gens, mais il y a d'autres moyens, vous trouvez d'autres choses, mais il faut qu'il y ait de la technicité. Vous avez parlé de la jalousie du Congo. À un moment donné, ça va s'imposer de soi qu'il y ait des entreprises étrangères qui veulent travailler au Congo. Ça va venir. Et c'est déjà en train de venir pour des raisons multiples, ça prend peut-être du temps, après, gouvernance et tout ça. Mais à un moment donné, ces entreprises, avec la crise internationale, les entreprises vont venir au Congo. Mais vous allez avoir des sociétés qui ont des pratiques, qui ont des façons de faire. Ça ne sera plus possible d'avoir un dirigeant australien avec un directeur financier sud-africain, peut-être un directeur technique américain. Et vous, vous allez prendre votre cousin, parce qu'il y a une partie, Bocé, chef, il y a ressources humaines, ça ne va pas marcher. Donc, il faut de la technicité. Nous, Congolais, on doit se préparer à maîtriser la science, à maîtriser les technologies, à maîtriser la gestion proprement, quand on a copté. Parce que tout n'est pas copté dans la vie. À un moment donné, ceux qui savent faire les choses dans ces pays puissent les faire. Et non. Et c'est la faute un peu aux intellectuels. J'ai envie de dire qu'à un moment donné, on a tous un peu reculé pour dire « Salamakamnabon ». Mais ce n'est pas « Makamnabon ». C'est notre responsabilité citoyenne. Et je crois que moi-même, je peux confesser, à un moment donné, on a dit « Je ne veux pas m'embourber avec ces gens-là ». Et puis, bon, de toute façon, c'est déjà corrompu, c'est déjà machin. Mais à un moment donné, j'invite aussi sur la Despora ou toutes les autres personnes qui ont un bon sens et puis une expertise pour aider ces pays à penser, revenir et donner un coup de main. Ça sera difficile. Mais il faut que les dirigeants locaux aussi puissent avoir des aménagements pour recevoir toute cette intelligence qui viendra d'ailleurs. Parce que ça a été fait dans le temps. Les gens au Ghana, par exemple, au Nigeria, on a fait venir les gens. Mais après, ils se butent à des problèmes d'intégration à la gestion locale. Donc, voilà. Mais en grande ligne, on va se résumer en disant qu'il faut un peu de sérieux et qu'il faut valoriser la production locale à tous les niveaux. Je vous ai donné des exemples du bois, des arachides et même des services. Aujourd'hui, pour avoir un bon peintre, il y a des gens qui font venir des Polonais pour construire ici. C'est aberrant. Mais on doit commencer aussi par donner confiance à nos jeunes gens, des agences de communication, des journalistes comme vous. Et dans votre métier, quand on parle de faire, mais d'une Congo, faire confiance aussi à la dame, à vous, à l'expertise locale. Parce qu'on a compris aujourd'hui, quand on veut communiquer, on va chercher les maisons extérieures. C'est une aberration. C'est aussi Made in Congo de faire confiance aux chaînes locales. Et puis voilà, c'est cette dynamique-là qui est de sensibiliser les gens, aussi bien les dirigeants que les citoyens. Et en disant que nous avons un très beau pays, un pays qui est envié, un pays qui a toutes les ressources, toutes les richesses, tout ceci, c'est à nous de les valoriser. Et pour le faire, il faut qu'on soit sérieux avec les développements. Voilà, c'est ça. Le message à la population congolais, c'est qu'on perdra espoir. C'est avec beaucoup de tristesse que je vais aborder cette partie-là parce que je vois beaucoup de jeunes gens qui vont se noyer dans la Méditerranée, qui vont mourir dans les caves de bateaux et tout ça. Pendant qu'il y a des poteaux. Bon, je suis très mal placé pendant 10 sujets des banaux parce qu'ils vont vous dire « Ah, mais yo, kenda, yo, tanga, puna, » tout ça, machin. Mais j'ai envie de leur dire qu'aujourd'hui, en 2023, la somme d'argent qu'on peut réunir pour aller mourir en Méditerranée, on peut l'exploiter localement pour faire quelque chose et progresser. Je reviens à leur dire « Voilà, nous avons nos frères qui viennent des Mauritaniens, des Sénégales, des Maliens et tout ça, ils ne viennent pas avec des millions. Nos amis libanais qui viennent, ils ne viennent pas avec des millions. Mais vous allez les trouver dans les quartiers les plus réculés. Et moi, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, on ne met pas le costume tant qu'on n'a pas les moyens du costume. Donc, à ces jeunes gens, j'ai envie de dire, le pays est vaste, on a 80 millions d'habitants. Ce qu'au bandit, c'est qu'en goût, sérieusement, ça prendra peut-être du temps. Ça a pris du temps. On a oublié qu'ils sombaient, machin. Ils sont arrivés, les docolos. Bon, il y a eu des coups de main à la fin pour aller à l'étape supérieure. Mais c'était des gens. On a eu des... Les sakivana ici. Voilà. On a eu des gens qui ont commencé avec très peu. Et cette dynamique-là qu'ils doivent comprendre qu'on est dans une dynamique où, même en Afrique, avec le peu qu'on peut avoir, nécessairement d'être sérieux. J'ai des jeunes gens ici au Congo qui ont commencé avec des cartes. J'avais des bureaux présidentiels ici. Je vois qu'ils ont commencé avec des cartes de crédit. Aujourd'hui, ils ont des maisons à Waka Ding. Ils ont ceci. Ce n'est pas des cas isolés. Il y a des gens qui ont commencé avec des boutiques. Aujourd'hui, qui font Dubaï, qui importent en Chine. Au Congo, on peut faire ça aussi. Mais j'ai envie de leur dire, enlever cette idée-là de dire l'Europe, c'est le paradis. Et aujourd'hui, dans le temps, il y avait peut-être un peu plus de chances parce que les situations sociales faisaient que, quand on arrivait, il y avait des programmes, il y avait ceci. Même sur place en Europe, aujourd'hui, avec la crise mondiale, beaucoup de programmes sont en train d'être fermés. Et ce n'est pas l'Eldorado, comme on pense. Réconcentrons l'effort. Et vous allez remarquer que beaucoup de gens vont commencer à revenir parce que ça chauffe déjà. C'est là, ça surchauffe en Europe. Je fais le tour il n'y a pas longtemps. La crise financière a commencé déjà avec les banques qui tombent. Et tout ça, il y aura des retombées maintenant sur la guerre en Ukraine. Tout ça, il y a plein de trucs. La dédollarisation, ça va entraîner un mouvement très désagréable en Europe. Et il se peut que nous soyons dans une position favorable en étant déjà au Congo. Donc le peu d'argent qu'on peut avoir, investissons dans les petits business pour survivre, mais en s'associant aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé. Les Congolais, on aime bien travailler en silo. Moi, je peux avoir 10 000 dollars d'investissement. Vous en avez 100. Lui, il en a 500. Si on se met ensemble, moi, j'aurais peut-être 20 % ou 5 %. Mais ce n'est pas nécessaire de vous faire la guerre. On peut se mettre ensemble tant que Cop et Simbi. Moi, avec mes 10 000 dollars là, j'ai ma part, vous avez votre part. C'est comme ça que ça se passe à travers le monde. Or, nous, on veut être grand seul. Vous ne verrez jamais des gens, et moi, je le crois souvent en Aérobi ou Addis Ababa. Vous allez voir des gens en Aouti Dubaï, en Aouti Dubaï, en Aouti Dubaï. En Aouti Dubaï, en Aouti Dubaï. Pourquoi ne pas vous mettre ensemble et puis dire à cette maman, Nathalie, qui a une des, voilà, liste, et tout ça. Vous mutualisez les efforts et puis vous allez peut-être faire un business beaucoup plus grand. Donc, c'est toutes ces histoires-là que j'enseigne quand je fais des cours de leadership aux jeunes gens. Je leur dis, sur place, on peut. Mais il y a aussi un problème, c'est que nous voulons tous rouler en Mercedes, on veut tous rouler un BMW quand on commence avec 5 000 francs au rez-de-chaussée. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On doit dire aux jeunes gens que quand vous voyez quelqu'un avec une Mercedes avec celle-ci, généralement, c'est après des années. Moi, ma première voiture, ce n'était pas une Range Rover, c'était une bête voiture. Mais ça, on doit le dire aux jeunes gens aujourd'hui. Parce qu'on a tous aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui commence à travailler à la banque aujourd'hui, deux, trois mois après, il veut avoir la Range Rover. Mais c'est quelque chose qu'on dit aux jeunes gens qu'aujourd'hui, en 2023, il faut qu'on enlève les trucs de chance et le copain, tout ça. Ça a peut-être été valable dans la chanson, mais dans la vie courante, il faut travailler, il faut investir dans la formation, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, pour atteindre des sommets. Alors, malheureusement, ces discours-là, je suis très impopulaire quand je dis ça, parce que vous allez voir, « Ah, mais lui, il y a un tel politicien, les lois se minedak non mongafoula. » Mais ce n'est pas un schéma viable, parce que la corruption n'a jamais été un mot de développement. Merci beaucoup, M. Nikou Minga, consultant développement, en plus bref, d'avoir été avec nous, d'avoir apprendu notre invitation. C'était un plaisir. Merci, Mme Naomi. M'attends de Mme Mboka. Merci aussi à l'équipe qui m'a accompagné, Marc Mbombo, Étienne Zengbo, Chryseline Mboka, Homo Forti Selica. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada